Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo destinée aux étudiants du semestre 6 filière sciences de la vie, module endocrinologie et reproduction. Ce cours sera consacré à l'étude de l'endocrinologie. Dans un premier temps, on va présenter quelques notions générales concernant le système endocrinien. La première question qui se pose c'est qu'est-ce que l'endocrinologie ? Alors l'endocrinologie c'est une discipline physiologique qui étudie les mécanismes des glandes endocrines dont les produits qui sont des hormones agissent sur divers effecteurs de l'organisme. Une hormone c'est une molécule chimique qui est sécrétée soit par une glande endocrine, par exemple la glande de l'antéhypophyse ou l'hypophyse antérieure, toutes les cellules sécrètent une des hormones, ou bien la glande thyroïde ou d'autres. Ou bien cette hormone sera libérée par un tissu au sein d'un organe, l'exemple c'est les îlots de l'enguérance qui appartiennent au pancréas endocrine. Également les tissus interstitiels, ou le tissu interstitiel c'est un ensemble, un amas de cellules qui se trouvent entre les tubes séminifères du testicule. Donc nous aurons l'occasion de voir tout ça en détail dans d'autres vidéos. Ou bien les hormones peuvent être sécrétées ou synthétisées par des cellules endocrines isolées. C'est le cas des cellules à gastrine au niveau de l'estomac, cellules à sécrétine au niveau de l'intestin, ou bien les hormones peuvent être libérées par des cellules nerveuses, et on les appelle à ce moment-là des neuro-hormones parce qu'elles sont sécrétées par un neurone. C'est le cas de l'hypothalamus. Alors comme on vient de dire les hormones ce sont des médiateurs chimiques spécialisés, donc toutes les hormones ont une caractéristique principale, c'est qu'elles sont déversées dans le sang, c'est-à-dire libérées directement dans la circulation sanguine. Pour qu'une hormone soit efficace, elle a besoin d'un récepteur spécifique. Comme le montre ce petit schéma, l'hormone libérée par le vaisseau, elle va se fixer sur les cellules qui possèdent des récepteurs qui sont spécifiques. Les cellules qui n'ont pas de récepteurs, bien sûr l'hormone ne va pas les reconnaître. Ces hormones-là, elles sont très efficaces à de très faibles concentrations sanguines. Elles ont une durée de vie brève et ne produisent pas d'énergie. Et comme le système nerveux, comme vous le savez, l'organisme possède deux systèmes d'organisation, c'est le système nerveux et le système endocrinien. Le système endocrinien, comme le système nerveux, il permet la régulation de certaines fonctions, telles que la circulation, l'équilibre hydrique et électrolytique, la digestion et l'absorption des aliments, le métabolisme organique et l'équilibre énergétique. Il intervient également dans la reproduction. Nous aurons l'occasion de faire un cours sur la reproduction. On va étudier toutes les hormones qui interviennent dans ce système-là. Et il y a également des hormones qui répondent au stress. Comment l'hormone est circulée dans le sang ? Il y a deux formes de circulation. Il y a la forme libre ou bien la forme liée. La fraction de l'hormone libre, elle présente une proportion très faible, c'est-à-dire peu d'hormones qui circulent librement. Ou bien l'hormone, elle circule liée à une protéine vectrice. Les protéines vectrices, en général, sont les globulines. Alors la protéine, elle va s'approcher à l'hormone, s'associe avec une liaison très spécifique. Cette spécificité dépend de deux paramètres. Elle dépend de la capacité hormonale, c'est-à-dire la concentration des sites de liaison sur la protéine, d'une autre façon, c'est-à-dire le nombre de sites qui se trouvent sur la protéine, ou bien elle dépend de l'affinité hormonale, c'est-à-dire l'intensité de la liaison. Est-ce qu'il y a une grande affinité ou non ? Donc il y a des hormones qui ont une capacité hormonale très grande, par contre ils ont une affinité très faible, et d'autres, ils ont une capacité hormonale très faible, mais avec une affinité hormonale vis-à-vis de la protéine très 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 grande. Comment ces hormones-là, donc à quel moment ils sont sécrétés, c'est-à-dire la régulation de la sécrétion de ces hormones-là. Il y a différents stimuli qui amènent les glands d'endocrine à produire et à libérer les hormones. Il y a trois types, donc il y a le stimulus humoral, stimulus nerveux et le stimulus hormonal. Pour ce qui est du stimulus humoral, c'est la variation d'un ion ou bien d'un nutriment dans le sang qui pousse les glands d'endocrine à libérer les hormones. Par exemple, la concentration du glucose dans le sang, une augmentation de la concentration du glucose dans le sang, va stimuler la libération de l'insuline. L'insuline qui est une hormone hypoglycémiante. Également, si on a un dérèglement de la concentration du calcium dans le sang, ceci amène la sécrétion d'une parathormone ou bien de la calcitonine dans le but de régler le métabolisme calcique dans le sang. La même chose pour le deuxième stimulus, c'est le stimulus nerveux. Donc, il y a des neurones qui déclenchent la sécrétion de certaines hormones, par exemple lors d'un stress. Si l'individu est stressé, bien sûr, il va y avoir stimulation du système sympathique. Le système sympathique qui va stimuler la médulose surrénale, qui est une glande qui se trouve au centre de la glande rénale, et qui va libérer de l'adrénaline par stimulation des cellules chromaffines qui se trouvent dans cette médulose surrénale. Le troisième type de stimulus, c'est le stimulus hormonal. C'est-à-dire, une hormone est à l'origine de la sécrétion d'une autre hormone. C'est le cas de l'axe hypothalamus-hypophysaire. L'hypothalamus va libérer des hormones qui vont simuler l'hypophyse. L'hypophyse à son tour, il va simuler certains organes, certaines glandes, et ces glandes vont libérer certaines hormones. Donc, quelle est la nature biochimique des hormones ? Il y a trois types d'hormones. Il y a les hormones peptidiques ou protéiniques, les hormones aminées et les hormones stéroïdes. Les hormones peptidiques, ce sont des polymères d'acides aminés. Les hormones aminées, elles sont constituées par des dérivés de la thyrosine, c'est-à-dire un seul type d'acide aminé. Les hormones stéroïdes, ce sont des hormones qui ont un précurseur qui est le cholestérol. Ce sont des dérivés du cholestérol. Les hormones peptidiques, par exemple, l'insuline, glucagon, toutes les hormones hypothalamus-hypophyseurs, et également les catécholamines, adrénaline, noradrénaline, dopamine, ils sont solubles dans l'eau. Ça veut dire qu'ils sont hydrophiles. Donc, puisqu'ils sont hydrophiles, leur transport, il est en solution dans le plasma, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'une protéine vectrice. Ils ne pénètrent pas dans le cytoplasme. Ça veut dire qu'ils ont un récepteur au niveau membraneur. Et bien sûr, après, il va y avoir déclenchement de certaines réactions qui donnent l'effet physiologique de l'hormone. Les hormones thyroïdiennes ainsi que les hormones stéroïdes, par exemple, les hormones stéroïdes, testostérone, oestrogène, progestérone, cortisol, aldostérone, c'est-à-dire des hormones sexuelles et des hormones glucocorticoïdes ou bien rénales. Donc, ces hormones-là, ils sont insolubles dans l'eau, c'est-à-dire qu'ils sont lipophiles, ils sont hydrophobes, ils fuient l'eau. À ce moment-là, bien sûr, ils ont besoin d'une protéine vectrice pour qu'ils circulent dans le sang. Donc, leur transport est lié à une protéine plasmatique. Ils pénètrent dans le cytoplasme. Donc, ils ont un récepteur cytoplasmique. Ainsi, ils ont un récepteur nucléaire, c'est-à-dire qu'ils pénètrent jusqu'au niveau du noyau. Alors, voilà le mécanisme d'action de ces hormones-là. Donc, ce schéma-là, il montre le mode d'action des hormones, mais d'une façon très simplifiée. Par exemple, les catécholamines, les catécholamines qui sont constituées par un seul type d'acide aminé, les hormones protéiques par des polymères d'acide aminé, nous avons dit qu'ils ont un récepteur membrané. Ils ne pénètrent, ce sont de grosses molécules qui ne peuvent pas pénétrer dans la cellule. Ils s'attachent, bien sûr, le récepteur avec l'hormone. Il déclenche une cascade de réactions chimiques et qui, à la fin, bien sûr, il va y avoir activation ou désactivation d'enzymes ou sécrétion d'une protéine, etc., pour donner l'effet physiologique. Alors que les hormones stéroïdes et les hormones thyroïdiennes, ils peuvent traverser la membrane, pénétrer dans le cytoplasme, là où il se lie avec un récepteur cytoplasmé. Ensuite, ils pénètrent jusqu'au niveau du noyau et ils permettent la transcription, bien sûr, de l'ADN. Et il va y avoir une action de synthèse, expression, bien sûr, ou répression de gènes, donc synthèse des protéines qui aboutit à l'effet physiologique de l'hormone. Donc, voilà les principales hormones qui existent dans l'organisme. Donc, nous avons parlé de trois catégories, voilà, les hormones monoaminées, les hormones peptidiques et les hormones stéroïdes. Par exemple, les hormones monoaminées, comme on vient de dire, ce sont des hormones thyroïdiennes, T3 et T4, libérées par la thyroïde. Dopamine, adrénaline, noradrénaline qui sont toujours des catécholamines. La dopamine sécrétée par l'hypothalamus, l'adrénaline, noradrénaline par la médulose urénale. La mélatonine, c'est l'épiphyse. Également, les hormones peptidiques, par exemple, la vasopressine, libérée par l'hypothalamus et d'autres. On a d'autres hormones qui sont libérées par l'adéno-hypophyse, par exemple, l'ACTH qui est une hormone corticotrope. Il y a les hormones luthéinisantes, etc. Il y a les hormones l'insuline sécrétée par le pancréas et bien sûr d'autres, toute une liste des hormones avec leur source de sécrétion. Il y a les hormones stéroïdes qui ont un précurseur lipidique qui est le cholestérol. On peut citer les minérales corticoïdes, par exemple l'aldostérone, libérées par la cortico-surénale. Il y a les androgènes et les oestrogènes et les progestérons, ce sont des hormones sexuelles. Donc, voilà en général toutes les hormones qui peuvent exister. Alors, quelles sont les cellules qui vont nous sécréter ces différents, ces trois types d'hormones ? Donc, on va parler de l'ultrastructure des cellules à sécrétion hormonale. Donc, il y a trois types de cellules. cellules qui vont nous libérer les polypeptides, les protéiniques, donc cellules à protéines. Donc, ces cellules-là, ils ont des caractéristiques très spécifiques. Donc, ils ont des microvilosités. Ils ont un appareil de Golgi en pleine activité. Et ils ont un réticulum endoplasmique granuleux ou rugueux très, très abondant. Donc, voilà les caractéristiques d'une cellule qui va libérer les hormones peptidiques. Les hormones libérées par un neurone, comme je viens de dire, ce sont, on les appelle des neuro-hormones. Bien sûr, c'est très facile d'identifier que c'est une cellule qui va libérer une neuro-hormone. C'est le neurone. Donc, le neurone, vous avez le corps cellulaire, l'axone et les terminaisons nerveuses. Et bien sûr, ce neurone-là, il va libérer une hormone qui sera libérée dans la circulation sanguine. La caractéristique la plus frappante, c'est qu'il existe dans le corps cellulaire un amas ou bien des agrégats du réticulum endoplasmique rugueux, ce que l'on appelle le corps de Nice. Les cellules astéroïdes qui vont nous libérer, par exemple, les hormones sexuelles et les hormones de la glande surrénale, ils ont un réticulum endoplasmique lisse, très abondant. Il y a des mitochondries à crètes tubulaires, il y a les cristalloïdes de rein qui sont des grosses molécules de protéines et on peut trouver également des liposomes qui sont des vacuoles lipidiques. Donc, voilà pour des notions générales du système endocrinien. Je m'arrête là et on va continuer dans d'autres vidéos. Inch'Allah. Merci. 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 Merci.